Goutemorgen, allez-yéden, les étudiants aujourd'hui, le Lunei Shemata, avant M'chaïne Orber, ben Fortuna Mazal, M'achemim, Ben Roza et Yedida Patester, si vous êtes un sédile, nous avons une étude de 2.000, quand même, 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Masachet Err'kin, et le Paré-Kalef Mishnam Bet. Hanukri, Rabbi Meir Omer, ne'airach, אבל lo ma'arich. Rabbi Yehuda Omer, ma'arich, אבל lo ne'airach. On continue dans notre Mishnah à découvrir les personnes concernées par les lois de Erechim, ou l'Arachim pour parler en bon hébreu, comme on l'expliquait hier. Concrètement, on rappelle d'abord deux notions, c'est quoi un Erech et c'est quoi un Eder, avec le temps on va répéter pendant quelques jours jusqu'à ce que ça va être bien assimilé. Un Erech, c'est-à-dire lorsque je veux faire un don au Bet Amigdash, pour le Bet Dekabait, pour entretenir le Bet Amigdash par exemple, eh bien je peux soit faire un vœu, de dire que je fais le vœu de donner la valeur de ma valeur. Donc dans ce cas-là on va me prendre, moi, tel que je suis, pour marcher des esclaves, combien je coûte, ce sera mon prix, et on va des jeux dehors de l'esprit. Mais il y a encore la possibilité de donner un Erech, une valeur estimée, c'est une paracha très particulière. Qui se trouve justement dans la paracha de Bekho Kotai, le dernier péril de la paracha, où la Torah, elle nous dit explicitement qu'elle nous donne un barème pour chaque chose, un homme et pour une femme, combien il coûte, quand on veut donner justement cette contre-valeur Bet Amigdash. Et selon les âges, ça varie selon les âges, d'accord ? Il y a maintenant un, dans l'introduction, d'accord ? Donc ça s'appelle un RR et ça s'appelle un Médère. Dans l'introduction, maintenant dans la Mishnah, dans l'épositive, lorsque la Torah, elle introduit cette paracha-là, alors la Torah, elle me dit, elle commence en me disant que, Daber el-Bene Yisrael, voilà, je suis, Daber Hashem al-Moshele Mor, ce sera dans le Révii, qu'on ira Shabbat, et pour les Français, je crois qu'ils disent le Parachot, donc ce sera le Shishi. Daber el-Bene Yisrael, parle au Bene Yisrael, parle au Bene Yisrael, et donc pas au Goyim. Mais tu leur dis aussi qu'un homme, donc, tu parles de cette fois-ci, un homme, tu inclues quelqu'un d'autre, tu inclues même quelqu'un qui n'est pas défini comme un homme par rapport à d'autres à la Chote de la Torah, en l'occurrence, le Goyim. Et on se retrouve finalement avec un verset qui te dit, le juif et pas le Goyim, et la suite du verset, elle te dit, quel que soit l'homme, donc juif comme Goyim. Donc en fait, la Torah ici, elle est venue m'inclure que le Goyim, il peut lui aussi, il est concerné à moitié par la paracha des Arachim, par la paracha de celui qui veut faire la valeur. D'où la question, comment interpréter ces psukhiles. Et là, on va voir deux avis dans la Mishnah. Hanukhri, le Goyim, le non-juif. Rabi Meir, son nom Rabi Meir. N'irach avallomaharich. Il sera lui-même estimé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que s'il va y avoir un juif qui va dire, tiens, moi je vais donner la valeur de ce Goyim, le RR de ce Goyim, eh bien dans ce cas-là, on va s'intéresser à savoir quel âge il a. Le Goyim, s'il est entre 20 et, vous ne pouvez pas voir, le barré, comme on avait appris, un mois, jusqu'à 5 ans, 20 ans, et à 50 ans, ou 60 plus tôt, et donc on va s'intéresser à son âge, et je devrais le verser, le mettre à la même somme que si c'est un juif. Ça c'est quand c'est un juif qui a prononcé le vœu. Tandis que si le Goyim, il va prononcer lui-même, de vouloir donner le RR, de donner justement la valeur au Batamigdash, eh bien il ne pourra pas lui-même prononcer le vœu de donner la valeur. On entendra qu'il peut faire d'autres vœux, comme ce sera la fin de la Mishnah, mais par rapport à la parasha des Arachines, on remarque que la Torah, elle a inclus le Goyim une fois, et exclut le Goyim une fois. Donc en fait, la question, elle est de savoir, est-ce que c'est quand c'est lui qui prononce ce don, ou lorsque lui est l'objet du don prononcé. D'accord ? A-Nohri, donc le Goyim, Rabimei Romer, on est Erach, Avaloma Arich, il sera lui-même estimé, selon son âge et son sexe, mais Avaloma Arich, mais il ne pourra pas lui-même prononcer un vœu de donner le RR, même d'un juif. Par exemple, s'il va donner le... il va voir un juif, il va dire, ah je vais donner la valeur de ce juif, eh bien il ne s'est pas engagé. Alors que le Goyim est concerné par l'achat d'Enedarim, par l'achat d'Enedarim, qu'on verra tout de suite à la fin de la Mishnah. Rabi Yehuda Omer, tandis que Rabi Yehuda nous dit, non, le contraire, Avaloma Arich, il peut lui-même exprimer le vœu, Avaloma Arich, mais lui-même, il ne peut pas être l'objet d'avoir la valeur. C'est-à-dire que, lorsque moi, le juif, je vais voir le Goyim, je vais dire, tiens, je vais donner la valeur de ce Goyim au Matamigdash, en Erach, eh bien, il n'y aura pas le RR. Il aura autant que, moins que 30 jours, par exemple, la Torah n'a pas fixé le Brem, donc il n'y aura pas de RR, comme on avait appris dans la fin de la Mishnah. Eh bien, en même titre, le Goyim, il est complètement exclu de cette paracha d'Enedarim, tandis que, si lui prononce le vœu, alors, le vœu de donner le RR, alors, ça marchera, il sera engagé. Et on continue tout de suite avec la fin de la Mishnah. Zébazemodim, Rabimir comme Rabiouda reconnaissent, Zébazé l'un et l'autre reconnaissent, Shnodrin Venidarin, qu'ils peuvent eux-mêmes prononcer un vœu, ou même être l'objet d'un vœu. C'est-à-dire, quand c'est l'autre mode de Néder, d'un vœu classique, si le Goyim prononce, de s'engage à vouloir offrir la valeur, sa propre valeur, mais pas en RR, en Néder, sa valeur, son prix coûtant au marché des esclaves, il sera engagé. Et idem, si un juif, il va vouloir donner sa... s'il s'engage à donner sa valeur, il devra la donner. Mais par rapport à la singularité des arachines, des valeurs fixées par la Torah, du barème fixé par la Torah, eh bien, le Goyim sera à moitié concerné et pas de l'autre côté. Maintenant, quel est le fond de la Makhloquette en Rabi Meir, en Rabiouda ? Là, ça va un petit peu dans tous les sens qu'on va interpréter. Succinctement, il y a, d'un côté, on constate, précédente, que par exemple, il y avait Tumtum Vandrogenos, qui était l'endrogène, et Tumtum, c'est celui qui avait la peau qui cache la partie génitale. Ces deux personnes-là, eux, ils étaient, ils sont concernés, si eux, ils prononcent un vœu de RR, ils devront le verser. Mais si eux-mêmes sont l'objet du don, donc, je vais donner la valeur de ce Tumtum Vandrogenos, eh bien, il ne vaut rien, donc je ne devrais rien donner. Donc, on constate que d'un côté, la Torah, parfois, elle a dit que ne'erach, il peut être l'objet, mais il ne peut pas être ma'arir, plutôt ma'arir, mais il ne peut pas être ne'erach. À l'inverse, on constate que si je donnerais la valeur d'un enfant, je peux donner la valeur, le hérir d'un enfant. Mais si l'enfant lui-même va prononcer le vœu, il ne sera pas engagé. On constate que parfois, la Torah, elle a dit, finalement, on se retrouve avec eux. dans certaines situations, eh bien, on va se retrouver avec des exceptions qui ne vont pas être concernées par être l'objet et celui que prononce. Nous n'avons pas la capacité de faire le deux. Parfois, la Torah, elle a dit, on va être plus permissif pour dire, en l'occurrence, que tu seras inclus parmi ceux qui peuvent prononcer le hérir, même si tu ne peux pas faire l'objet. Et inversement, parfois, tu ne pourras pas faire l'objet, mais tu ne pourras pas, toi-même, prononcer le deux. Comment juger ? On va selon quel avis ? Selon quels critères ? Alors, c'est sur ça qu'il y a la Makhlade dans Rabbi Meir Abiyouda. Sur Rabbi Meir, il te dit, regarde, ce sont trois personnes que alors, quand la Torah l'inclue, vas-y, rajoute encore un qui est encore un statut un peu bizarre, eh bien, inclut-le sur eux puisqu'ils sont trois. Selon Rabbi Meir, les trois valent un. C'est le même principe, c'est le fait qu'ils n'ont pas de date, qu'ils n'ont pas de conscience, de responsabilité coincée. Peu importe pourquoi tu n'as pas de date, si c'est parce que tu as bu un coup de trop, tu es tombé dans la soupe quand tu es petit, ou c'est un fou, ou c'est un petit, ou c'est un ce que vous voulez, un sourd, peu importe, s'il a pris un coup sur le crâne, ce n'est pas encore une nouvelle sorte. Il y a finalement un seul point commun à tous, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas eu son intellect qui s'est développé normalement, donc ça coûte un par rapport à deux qui sont de l'autre côté, qui font tout le monde et un verre de droguenose. Donc maintenant, c'est les deux qui l'emportent. En l'occurrence, lorsque la Torah va me dire tu sais, il y en a encore un qui a un statut un peu bizarre, je dois plus le créer le statut d'être ma'arich et pas ne'erar. C'est la vie de la Bible, d'accord ? C'est tout pour Julie, juste une journée pleine de la zaha kol tov. Salah.